La nature humaine a beaucoup de bienveillance, c'est exactement tout l'inverse de Daniel Morin. Il y arrive toujours. Attention les amis, aujourd'hui 14 novembre est un jour très 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 spécial. La sortie des chatouilles. Et aujourd'hui c'est la journée internationale du diabète. Joyeuse journée à tous les diabétiques, c'est votre journée les gars. Allez-y, profitez-en, éclatez-vous. J'adore cette journée, et vous savez pourquoi je l'adore ? Parce qu'elle tombe le même jour que l'anniversaire de Nagui ! Joyeux anniversaire Nagui ! Ah oui c'est mérité ! Ah c'est gentil ! La qualité physique du gars, être aussi bien conservé à son âge, c'est un miracle. Alors d'après son état civil, il a 57 ans. Et moi, qui ai fait des recherches, notamment auprès des archives de la prison d'Alexandrie, je peux vous dire qu'il a beaucoup plus. Selon les papiers que j'ai pu voir, ce qui est en ma possession, il serait né le 14 novembre 1923. Il a 95 ans le mec, 95 comme Ariel Dombal ! J'espère que cette année, il sera autant content, aussi content, pardon, que l'année dernière. Il y a un an, on s'était cotisé pour lui offrir un cadeau digne de sa personne. Oui, toute l'équipe réunie avait récolté 65 euros. Tu n'es jamais vu une telle somme à France Inter ? On avait organisé un repas surprise à la cantine de Radio France. Attention, j'avais demandé le menu de gala. En entrée, c'était des oeufs maillots améliorés, c'est-à-dire avec dessus un crouton. Bon, Nagui n'a pas fini le sien, la mayo datait du repas de Pâques. Elle avait un peu tourné, mais il y en a qui faisaient moins la fine bouche, comme par exemple Frédéric Segris qui a saucé toute la mayo du plat. Il trouvait qu'elle était délicieuse avec ce petit goût de crustacé faisandé. Bon, après il n'est pas venu pendant trois mois à cause d'un léger empoisonnement. Mais au final, il était ravi, après 23 jours de coma, à l'occasion duquel il a été prononcé neuf fois cliniquement mort, il avait perdu 64 kilos. Ça va bien maintenant mon Fred ? Oui, c'est pas mieux. T'as retrouvé la vue, non ? Non, là c'est Leïla que tu regardes. À la fin du repas, pendant qu'on servait le gâteau, un délicieux Paris-Brest revisité pour rendre hommage aux deux villes, Paris et Brest, un gâteau moitié pigeon, moitié moite, on a apporté le cadeau de Nagui, une magnifique paire de chaussures en peau de veau. Faites sur mesure avec du veau bien frais. Il y avait encore un peu de sang qui coulait à l'intérieur, mais ça tenait chaud, bien pratique en novembre. Cette année, mon Nagui, on est resté dans le thème, des moufles en phoque. Avec ça, tu auras la classe. En plus, si tu as une petite faim, tu pourras toujours les sucer. Comme le phoque n'est pas tout à fait sec, les moufles ont un goût de surimi. C'est délicieux et c'est 100% bio. Bon, et ça suffit avec Nagui, place à l'actu. La vraie, aujourd'hui, le président Macron va s'adresser à la France depuis le porte-avions Charles de Gaulle. Et j'ai un scoop pour vous, les amis. J'ai l'enregistrement de l'allocution. Oui, non, c'est pas en direct. Ah, ça, les gens qui enregistrent, ça me dégoûte, je peux le dire. Enfin bon, c'est comme ça, on n'y peut rien. Chers concitoyens, je tenais à vous adresser la parole depuis le fleuron de notre marine nationale. Je sais que vous vous posez des questions sur votre avenir. Vous avez voté pour moi, pour que je réforme le pays. Eh bien, ces réformes, je vais les poursuivre. Je vais les poursuivre car si je ne le fais pas, ce serait vous trahir, ce serait trahir votre vote. En ce qui concerne le futur, je vous demande d'avoir confiance en moi. Nous allons sortir de la crise très bientôt. Je le sais, je le sens. Et pour conclure, je tenais, avant de vous quitter, à saluer un homme dont le soutien de toujours me fait chaud au cœur. Bon anniversaire, Nagui. Des amis comme toi, qui n'avaient pas peur de financer ma campagne présidentielle. Il n'a pas eu beaucoup. Et pourquoi en retour pour un poste de président de France Télévisions 2020 que tu mérites largement pour une exonération totale de tes impôts sur le revenu jusqu'en 2060. C'est la moindre des choses. Merci, mon ami. N'oublie pas de saluer de ma part Daniel Morin, que je trouve excellent et bien meilleur que tout le reste de ta bande. Allez, bon anniversaire une fois encore, mon Nagui. Et comme on dit chez toi en Égypte, Hakuna Matata. Et bien là, c'est l'anniversaire de Jackpot. En même temps, c'est mérité, Nagui. Je t'embrasse. Merci, mon ami. La bande originale. On l'a dit sur France Inter.